Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer, pardon, ça commence à bafouiller, ça va être dur pour la suite, deux albums. Donc celui-ci a été fait en septembre l'année dernière, donc en septembre 2018, puisque je venais de recevoir les collections. Et celui-ci a été fait donc au mois de septembre de cette année, juste avant mon opération. Alors c'est pas un gros album, mais je pouvais pas faire grand chose, mais j'avais envie vraiment de m'évader un petit peu. Donc j'ai fait ce petit projet. Alors c'est la même collection. En fait, je l'ai faite avec les restes de celle-ci. D'ailleurs, il m'en reste encore. Et puis il me reste un album complet 2020. Donc vous l'aurez deviné, c'est une collection de papiers FDECO. Vous réussissez d'avoir beaucoup de projets FDECO. Je ne fais aucune pub forcément pour eux. Enfin, je suis pas, c'est pas un partenaire ni rien du tout. Mais j'ai beaucoup aimé, je vous avais déjà expliqué que je commandais moi directement en Ukraine, mais parce que j'ai eu l'opportunité de commander là-bas. Et quand je commande, alors c'est vrai que je commande pas souvent, mais quand je commande, je fais une grosse commande. Et j'avoue que je reçois pas mal de leur stock. Mais je ne suis pas du tout en partenaire avec eux, rien du tout. Simplement, j'aime bien leurs produits, donc je risque de vous en parler. D'autant que j'ai quand même pas mal de collections. Alors, pas les toutes dernières, toutes dernières, toutes dernières qui viennent d'arriver, qui sont pour certaines magnifiques. D'ailleurs, la collection Shabby pour bébé qui est splendide. J'ai un album à faire pour une petite fille qui va naître au mois de janvier. Donc, j'espère que je pourrai m'y mettre courant novembre, voire décembre, si mon bras, mon épaule me le permettent. Parce que j'aimerais bien commencer cet album. Donc, je vous reparlerai encore de FDECO parce que j'ai du papier. Alors, j'ai aussi beaucoup de papier de chez Action. Là, j'avoue que j'ai beaucoup plus de projets, en tout cas en attente pour FDECO. Mais des projets Action, j'en ai aussi plein. Enfin, je suis comme tout le monde. J'ai du papier Action. J'ai du papier Stamperia aussi en attente. Voilà, je suis une petite collectionneuse dans l'âme. Mais c'est vrai que du coup, j'aime bien avoir beaucoup de papier. Ce qui est un peu idiot parce que du papier, il y en a du très beau tous les ans. Mais bon, on ne se refait pas. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc, la collection, c'est la collection Botany Autumn. Voilà. Alors, Botany Autumn, pardon, de 2018. Puisqu'ils viennent d'en ressortir une. Donc, elle s'appelle toujours Botany Autumn. Mais vous le verrez sur le site si jamais ça vous intéresse. Elle a été revisitée. C'est-à-dire qu'il y a certaines feuilles qui ont été redessinées. Et elle est aussi très, très, très jolie. Donc, allez voir sur le site si ça vous dit. Vous voyez, il me reste encore de la collection 30-30. Ça, c'était des papiers 2020 que je n'ai pas encore entamés. Il me reste encore quelques die-codes. Enfin bon, de quoi encore refaire un petit projet ou un grand projet d'ailleurs. Ou des cartes, tout simplement, puisqu'il m'est arrivé aussi de faire quelques cartes. On va commencer par celui-ci. Donc, ça, c'est l'album de l'année passée. J'ai beaucoup aimé faire cet album. Simplement, j'ai utilisé un papier de base. Voilà, je n'étais pas encore trop, trop vieille dans le scrap. Pour vous dire que je fais du loisir décoratif depuis toute gamine. Mais vraiment du scrap avec les outils, le matériel et tout. Ça fait deux ans. C'est quand j'ai commencé à être de plus en plus à la maison avec des problèmes de santé. Donc, il fallait me trouver un dérivatif. Mais un dérivatif plus que d'habitude. Et donc, du coup, je me suis mis un peu plus, on va dire, au scrap. J'en faisais avant, mais pas autant que ça. Donc, on voit quand même que si j'avais utilisé un papier de base plus joli, j'aurais moins de... Vous voyez, c'est un petit peu gondolé. C'est dommage parce que vraiment, c'était une belle collection de papier. Bon, bref, je vous montre. Vous voyez, là, j'ai fait une cascade. Donc, fatalement, on voit. Alors, je ne sais pas si vous, vous le verrez bien à la caméra. Mais moi, je vois que c'est un peu bancal. Bon, ce n'est pas grave. C'est un album pour moi. Mais au départ, je l'avais dessiné à quelqu'un. Et pour le coup, je suis un peu déçue. Donc, une cascade aimantée. Alors, je vous passe grossièrement parce que ça reste une cascade. Voilà. J'ai bien aimé ces papiers aux teintes orangées. Vraiment, c'était super. La deuxième partie, nous avons... Donc, là aussi, le papier à gondoler. Parce qu'évidemment, j'ai été mettre quelque chose d'un petit peu plus lourd. Voilà. C'est dommage parce que... Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour celui-ci... Je suis peut-être en rechamp, là. Oui, je suis carrément en rechamp, même. Bravo, Géraldine. Hop. Et le second, c'est le même principe, les mêmes papiers. Je vais essayer de ne pas être en rechamp comme tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette page. On fermera ça. Ici, on a une pochette à soufflet et une petite pochette. Donc, là, on a des petites... Les petits tags de la collection. Et là, donc, de quoi mettre encore des photos. Voilà. Et donc... Donc, vous voyez, du coup, avec les épaisseurs, j'aime bien calculer mon coût. Mais bon. Comme quoi, on apprend. Et c'est bien de revoir des albums qu'on a fait il y a longtemps. Ça nous permet de voir qu'on n'a pas fait toujours des choses comme il fallait. En tout cas, là, ce qui a pêché pour moi, surtout, c'est... Alors, je vous montre ici. Je vous montre là-haut. Ce qui a pêché pour moi, c'est le papier de base que j'ai mal... Qui a mal réagi. Le papier de déco, par contre, super. Donc, voilà pour cet album d'automne. Donc, c'était une tranche. Vous voyez, je n'avais pas décoré la tranche. J'avais décoré les... Ouh là 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 là. Décoré, pardon. L'arrière et la reliure. C'est une reliure en U. Voilà. C'est souvent ce que je fais. Je trouve que c'est le plus pratique. Alors, ça dépend évidemment des projets. Mais voilà. Et le petit donc de cette année. Donc, le voici. Alors, ce gros ruban, je l'avais trouvé dans une solderie il y a très longtemps. J'en avais eu plusieurs rouleaux. J'avais eu du gros diamètre, du petit diamètre. Donc, c'est un ruban transparent orangé qui est sympa. Enfin, je trouve qu'il a sa place ici. Alors là, j'ai mis de la cartonnette que j'ai recouverte avec du papier adhésif. Donc, ça, c'est le papier adhésif de chez Action. On en a trouvé une première série il y a quelques mois. Et là, ils viennent d'en ressortir une série. Il y en a à paillettes. Ce sont des petites planches à 5, je crois. Et c'est ce papier-là que j'ai utilisé pour l'extérieur. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, ici, on a le ruban qu'on avait eu aussi il y a quelques mois. Le ruban feuille, voilà, qui vient là. Ça, ce sont des décorations aussi de cette année, des déco feuilles. Ici, donc, des mots de la collection que j'ai mis en 3D. Et là, c'est un petit oiseau. Mais alors, figurez-vous que je ne sais plus d'où il vient, ce petit oiseau. Enfin, bref, il m'a bien plu. Mais je trouvais qu'il avait bien sa place ici. Alors, c'est un petit album tout simple. Là, encore une fois, c'est une reliure en U. Bah oui, je ne change pas d'équipe qui gagne. Donc, je ne sais pas si je vous le positionne, si je vous le pose. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux avec mon bras. Donc, beaucoup de petits tags. Il n'y a pas forcément du papier partout. Mais ce n'était pas franchement le but. Là, on est sur des petites photos. Mais ça peut être aussi uniquement pour du jour d'un ligne. On parle toujours de December Daily. Mais pourquoi pas faire un November Daily ? Après tout, il n'y a pas de raison. L'automne est aussi une belle saison. Donc, mais on peut y mettre des petites photos. Je ne sais pas, d'une balade en forêt, d'une cueillette de champignons. Le thème s'y prête. On est vraiment sur l'automne. Donc, ça, c'est les petits tags de la collection. Hop, voilà. Pareil, les tags avec du papier, les die cuts. Je vais vraiment essayer de ne mettre que ça. Je suis sur une base de craft. Alors, le craft que j'ai utilisé, ce n'est pas celui de chez Action. C'est, je vous dirai ça plus tard si ça me revient, mais d'une autre marque de papier. Il est beaucoup plus épais que celui de chez Action. Et je l'avais trouvé. Oh, zut. Ça y est. J'ai dû la mettre trop tôt. Donc, ça m'avait un petit peu collé. Voilà. Petite pochette. Oups. C'est d'arriver. Avec un bras défaillant, c'est moins pratique. J'avoue, quand même. J'espère quand même que vous verrez bien. Je ne suis pas trop longue. J'essaie de vous faire des petites vidéos courtes. Vous n'aurez pas de tuto tout de suite. J'ai enregistré pas mal de vidéos. Encore une fois, voilà. Dès que mon bras pourra refonctionner normalement, je vous ferai des petites vidéos un petit peu plus sympas. Donc, je vous montre le côté et l'arrière. Voilà, j'ai fait ça d'un seul tenant dans la feuille, je crois. Voilà pour mes deux petits albums d'automne. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo concernant les deux petits albums de Noël. Donc, un qui a été fait encore une fois l'année dernière et un cette année. Et bien sûr, vous aurez le plaisir de retrouver une collection FDECO. Bon, bah écoutez, peut-être qu'un jour, je serai en partenaire avec eux parce que franchement, avec tout ce que je propose, sans être partenaire, on ne sait jamais. Bon, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu. Vous me laissez un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501